Ah, maintenant on va essayer de relier avec, encore une fois, avec Antti qui est sur le champ de Mars maintenant. Antti, bonsoir, rebonsoir. 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 Plein de musique, plein de joie. Est-ce que c'est l'ambiance qui domine maintenant sur le champ de Mars? Oui, beaucoup de joie, donc l'ambiance est plutôt festive. On entend l'acclamation tout à l'heure, on entend la Marseillaise et on entend surtout les partisans. Ils scandent le 1 et 2 et 50 de plus. Et en plus, on entend ici, on a des politiciens qui viennent ici pour montrer leur soutien au Macron. Par exemple, Jean-Yves Le Drian, il est sur place. Et alors Emmanuel Macron, il va bientôt intervenir ici devant ses militants et prononcer un discours, on dirait, vers 21 heures. Et surtout, la confirmation en avion, c'est-à-dire la confirmation du résultat en avion trois jours plus tard. C'est un rôle revient au Conseil constitutionnel. Ce Conseil s'assure en fait de la régularité du scrutin et examine les éventuelles réclamations. Donc surtout, il aura une décision qui valide les résultats de l'élection et qui permet de programmer officiellement le résultat le 27 avril, donc le nouveau président. Mais après tout, en fait, ce soir, c'est la soirée de célébration. Mais Anchi, quand le président va-t-il prendre la parole ce soir, on ne sait pas encore? Pour l'heure précise, on ne sait pas encore, mais on dirait vers 21 heures. Oui, exactement. Merci beaucoup Anchi pour votre information. Sous-titrage Société Radio-Canada